Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de STBI pour cette deuxième semaine de distanciel. La semaine précédente, vous aviez étudié le cours de procédé d'ultrafiltration. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Je vous rappelle juste que si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, me poser toutes vos questions et j'y répondrai sans souci. Alors, on va revenir très rapidement sur le chapitre sur le lait, mais pas pour longtemps, parce que vous voyez ici, en vert, il y a écrit « Voir procédé d'ultrafiltration ». Il y a une partie de cours sur le lait. Et puis très rapidement, on arrive à un autre procédé. Traitement thermique, pasteurisation, stérilisation. C'est le nouveau chapitre de procédé qu'on va bientôt entamer. Donc, on ne va pas rester très longtemps sur le chapitre du lait. Alors, au niveau du chapitre du lait, on en était donc à parler des protéines du lait, de leur qualité. Et puis, notamment, on avait juste terminé par dire qu'est-ce qui se passait lorsque soit on diminuait le pH au niveau du lait, soit quand on utilisait la présure, avec cette enzyme qu'est la chymosine notamment, qu'il y avait une restructuration des caséines, que ça formait un cahier, qu'il y avait un lactosérum qui était libéré, que ce lactosérum pouvait, oui ou non, selon les techniques, être riche en minéraux, notamment en calcium. Je vous conseille de revoir ça. Toujours dans cette partie, donc sur les protéines du lait, on va en venir à parler des enzymes du lait. Ces enzymes, donc, sont en faible concentration, sécrétées par le tissu mammaire. Donc, je vous rappelle que le tissu mammaire, c'est l'ensemble des cellules de la glande mammaire, d'accord ? Et ce sont ces cellules qui vont libérer des protéines, mais pas que, aussi les minéraux, les lipides, et donc les enzymes. D'accord ? Les enzymes sont libérées par ce tissu mammaire, d'une part, mais aussi, pourquoi pas, par des micro-organismes. Si la glande mammaire est infectée, s'il y a une inflammation au niveau de la glande mammaire, qu'on appellera une mammite, inflammation microbienne, eh bien, ces micro-organismes vont produire des enzymes, vont libérer des enzymes dans le milieu qui les environne, c'est-à-dire dans le lait. Et on va retrouver des enzymes microbiennes, particulièrement dans ce lait, où on aura des mammites, par exemple. Ok ? Alors, parmi ces enzymes, on a des enzymes qui peuvent participer à la biodégradation du lait, par exemple des lipases. Et les lipases, comme leur nom l'indique, vont agir sur les lipides, vont hydrolyser ces lipides. Vous reverrez certainement ces enzymes quand vous ferez le métabolisme des lipides en deuxième année. Et vont induire ce qu'on appelle le rancissement, c'est-à-dire une oxydation des graisses, qui conduit bien sûr à une altération de la texture, mais aussi des qualités organoleptiques, en général, du lait. Des protéases, qui vont, elles, agir sur les protéines, qui vont hydrolyser certaines caséines. On en a déjà parlé précédemment, pour créer les protéopeptones. Des oxydases aussi, autres enzymes, qui vont oxyder, elles participent aussi pour le rancissement, qui vont oxyder certains éléments du lait. Et puis, bien évidemment, ce que je vous le disais, ça va modifier les qualités organoleptiques du lait, et notamment ses propriétés de conservation. Bien évidemment, ce sera très intéressant de comprendre comment fonctionnent ces enzymes lorsqu'on parlera de la production des différents fromages, et notamment des étapes d'affinage. C'est-à-dire, c'est une fois que le fromage est produit, le fromage va vieillir, il va augmenter ses qualités, il va modifier ses qualités organoleptiques. C'est ce qu'on appelle l'étape d'affinage. Et ces étapes d'affinage font intervenir ces fameuses enzymes. Autre particularité de ces enzymes du lait, donc elles participent à la biodégradation, mais elles vont participer aussi à la thermosensibilité du lait. Donc, parmi ces enzymes, il y en a certaines qui sont détruites aux environs de 70 degrés Celsius. Par conséquent, si elles ne fonctionnent plus à partir de 70 degrés Celsius, ça veut dire qu'elles sont un très très bon indicateur d'un traitement thermique de pasteurisation. Ce que vous devez savoir, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le chapitre suivant, c'est qu'on fait une pasteurisation vers les 60-70 degrés Celsius, on fait une stérilisation, donc destruction totale, on va voir la distinction entre les deux, mais c'est plutôt de l'ordre de 120 degrés pour la stérilisation. Donc, quand vous êtes à 70, vous voulez pasteuriser, donc par exemple, pasteuriser un lait. Un lait pasteurisé ou un lait stérilisé, ce n'est pas exactement la même chose, ça n'a pas les mêmes qualités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez savoir si votre lait a été bien pasteurisé, donc s'il est consommable, il suffit juste de regarder si les enzymes fonctionnent ou pas, si elles fonctionnent encore. Donc, vous stérilisez un lait, vous pasteurisez, pardon, et puis vous regardez une enzyme, par exemple, très importante, en termes de STL ou de BTS Biohack, ce test enzymatique qui est le test de la phosphatase alcaline, la pâle, PAL, c'est une enzyme qui appartient au lait, et donc, elle va agir sur les phosphates, c'est un test colorimétrique, et bien évidemment, son activité va être totalement réduite si le lait a été bien pasteurisé. D'accord ? C'est tout ce que je vais vous en dire ici pour le chapitre du lait, et on va donc pouvoir commencer dès maintenant le chapitre sur les traitements thermiques. Alors, ce chapitre sur les traitements thermiques, je vous ai mis, je vous mettrai en lien sur le site, je vous mettrai en lien le document, le document prof, c'est-à-dire totalement rempli, que vous puissiez l'avoir sur les yeux, et pourquoi pas rajouter des notes numériquement, et puis ceux qui le veulent en format papier, je pourrai aussi vous le distribuer la prochaine fois qu'on se verra. Donc voilà, nouveau chapitre sur les traitements thermiques, et j'ai oublié de lancer mon crure-maître. C'est peut-être 5 minutes que je vous parle, je vérifie ça, 6 minutes, ok. Alors, les traitements thermiques, stérilisation et pasteurisation. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces techniques, ces procédés, c'est ce qu'on appelle des opérations unitaires. C'est-à-dire que dans un grand process pour obtenir un produit, il y a des sous-parties, c'est ce qu'on appelle des opérations unitaires. Donc les traitements thermiques font partie des opérations unitaires. Deux intérêts, deux objectifs. Premièrement, s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, donc c'est ce qu'on parle de qualité hygiénique, donc pas de bactéries, mais pas de bactéries dangereuses pour la santé. Et deuxième intérêt, au niveau du traitement thermique, il ne faut pas non plus trop chauffer, trop traiter thermiquement, parce que sinon, vous allez dégrader des protéines, vous allez dégrader des vitamines, et ça, on n'en veut pas. Donc il y a deux niveaux d'objectifs, hygiénique et puis niveau organoleptique et nutritionnel. Au niveau des définitions, alors ces définitions sont à connaître et à comprendre par cœur, bien évidemment. La stérilisation, c'est le fait, c'est l'action de détruire. Alors, elle est un peu bizarre cette définition, parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit détruire les micro-organismes. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est détruire les micro-organismes, c'est vrai, mais aussi détruire certaines enzymes néfastes à ces températures, et aussi les toxines. Je vous rappelle que les toxines sont des protéines, entre autres, il n'y a pas que, mais il y a des protéines, produites par des bactéries ou des virus. Donc ces toxines, elles sont aussi détruites lors de la stérilisation. Donc je reprends. La stérilisation, détruire toxines, enzymes, micro-organismes, que ces micro-organismes soient sporulés ou non. Sporulé, c'est l'état d'endormissement de la bactérie, c'est-à-dire qu'il va résister des centaines, voire des milliers d'années. Alors que l'état végétatif, c'est l'état normal d'une bactérie qui vit et qui mange et qui se multiplie. Donc on veut stériliser soit les formes végétatives, c'est-à-dire les formes normales, soit les formes sporulées. Et dans ce cas-là, vous devez être à une température au-delà de 115 degrés Celsius. Généralement, c'est 120, 121, même 1,1 pour certains micro-organismes. A l'inverse de la stérilisation, enfin, pas vraiment l'inverse, mais ce qu'on met en parallèle, c'est la pasteurisation. En fait, c'est la même définition, sauf que là, vous n'êtes pas du tout au-dessus de 115 degrés Celsius. Vous êtes à une température qui est inférieure à 100 degrés Celsius. Et donc, vous n'allez pas forcément détruire toutes les toxines, toutes les enzymes et non plus tous les micro-organismes. Vous allez essentiellement détruire des organismes pathogènes par chauffage et une température inférieure à 100. Et généralement, on est aux alentours de 70 degrés. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces produits qu'on va pasteuriser, pourquoi on ne les stérilise pas ? C'est parce que si vous les stérilisez, c'est-à-dire que si vous montez plus haut en température, vous allez dégrader le produit. Donc, c'est pour des produits fragiles, par exemple, pour des jus de fruits. Et dans les jus de fruits, il y a beaucoup de vitamines. Si vous stérilisez un jus de fruits, vous perdez toutes les vitamines. OK ? Donc, ces définitions sont bien à connaître. Stérilisation, pasteurisation. Et qu'est-ce que l'apertisation ? Eh bien, ça vient d'une technique d'un technicien qui s'appelait Apert, A-P-P-E-R-T, Apert, qui a inventé cette technique de stérilisation des boîtes de conserve. Donc, c'est une technique particulière qui permet de conserver les produits frais mis en boîte de conserve. Donc, stérilisation par la chaleur de denrées en récipient, c'est-à-dire sous forme de boîte de conserve. Alors, pourquoi est-ce que les micro-organismes sont détruits ? Pourquoi la stérilisation va détruire les micro-organismes ? Parce que, tout simplement, ces micro-organismes sont sensibles à la chaleur. On dit que la chaleur a une action létale. Qu'est-ce que ça veut dire, létale ? Ça veut dire que c'est meurtrier. Une action létale, ça veut dire que ça les tue. D'accord ? Alors, il y a différents types de flores microbiennes. Il y a les flores qui sont thermosensibles. Être thermosensibles, c'est-à-dire qu'on est sensible à la chaleur. Donc, elles sont détruites à partir de 70 degrés Celsius. Et puis, il y a des flores qui, elles, sont thermorésistantes. Donc, il y a des bactéries qui sont thermorésistantes, comme des micro-coccus, treptococcus, lactobacillus, et aussi, bien sûr, les spores. Parce que les spores, ce sont les formes de résistantes des bactéries. On les dira thermorésistantes. Là, il va falloir stériliser. D'accord ? Autre chose que vous devez savoir, c'est que les micro-organismes, si vous leur faites subir un traitement thermique, alors qu'ils sont en train de pousser en phase de croissance, phase exponentielle de croissance, alors, dans ce cas-là, ils sont plus sensibles à la chaleur. Donc, des fois, c'est intéressant de bien cibler à quel moment on va stériliser. Et donc, il y a une petite astuce qui consiste à, quand vous avez des spores dans un produit, c'est d'abord de les mettre sur un milieu riche et puis leur faire subir un traitement thermique. À ce moment-là, elles vont être réactivées. Elles résistent au traitement thermique, mais elles sont réactivées, elles deviennent végétatives. Et ensuite, elles se mettent à pousser sur le milieu de culture. Et au moment où elles se mettent à pousser au milieu de culture, vous leur refaites un deuxième traitement thermique. Et là, pour le coup, elles sont totalement sensibles et vous avez éliminé les bactéries. Donc ça, c'est une astuce. Parlons de l'aliment. Donc, bien évidemment, les micro-organismes qu'on vise, qu'on veut détruire, sont des organismes, des micro-organismes qui sont dans les aliments. Au niveau de l'aliment, ce qu'il faut prendre en compte, notamment, c'est la quantité d'eau qu'il peut y avoir. Et vous l'avez sans doute vu en biochimie, cette quantité d'eau, on regarde surtout ce qu'on appelle le AW, c'est-à-dire l'eau libre. Et ce que vous devrez comprendre et retenir au final, c'est que plus il y a d'eau libre dans un aliment, plus cet aliment va être susceptible d'être correctement traité par un traitement thermique. Moins il y a d'eau libre, autrement dit, plus l'aliment est sec, et bien plus ça va être difficile de le stériliser. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on voit un petit peu assis. Et puis, vous avez un autre paramètre qui est représenté ici par ce graphique, c'est au niveau du pH. Donc, en fonction des pH, vous allez avoir des aliments qui vont être plus ou moins faciles à stériliser. Produits à stériliser qui nécessitent une température supérieure à 100 degrés Celsius, c'est des aliments qui sont peu acides, alors que quand ils sont plus acides, et bien ils nécessitent une température de stérilisation qui est beaucoup plus petite. Donc, ça, c'est un des paramètres qui va influencer le traitement de stérilisation, c'est le pH de l'aliment. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a les traitements thermiques pour stériliser, mais bien évidemment, sur les produits secs, ça va être compliqué de stériliser parce qu'il n'y aura pas l'eau. Pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette eau par rapport à la stérilisation, vous imaginez tout simplement de l'eau que vous faites bouillir et puis vous mettez des pommes de terre dedans. Vous comprenez bien que vous allez faire cuire vos pommes de terre, c'est l'eau qui va chauffer et qui va mettre un milieu environnement très très chaud grâce à cette eau. Maintenant, si vous faites cuire dans votre casserole les pommes de terre toutes seules, vous faites chauffer votre casserole, vous comprenez bien que l'air qui est dans votre casserole fera difficilement passer la température. Donc en fait, l'eau libre qui est dans l'aliment va participer à faire bouillir en quelque sorte. C'est un petit peu ça l'idée. Donc comment on fait avec un produit sec ? Il y a d'autres moyens de stériliser. On peut stériliser avec des rayonnements ionisants. Vous verrez ça en sciences physiques, les rayonnements ionisants, c'est la radioactivité tout simplement qui va dégrader, qui va induire des mutations au niveau des acides nucléiques et conduire à la destruction des bactéries. Donc voilà, le pH va jouer au niveau de la thermosensibilité. On a par ailleurs la nature biochimique, c'est est-ce que oui ou non les aliments contiennent plus ou moins de lipides ? A savoir, et vous le savez sans doute, c'est que les lipides sont des bons isolants thermiques. C'est pour ça que les ours ont une énorme couche de graisse quand ils hibernent. Ils sont isolés thermiquement. Donc plus vous avez un aliment qui est gras, plus difficilement vous pourrez réaliser le traitement thermique. Tout ça aussi, il faut en tenir compte. Et puis, on en vient à l'élément essentiel de notre discussion, c'est ce qu'on appelle le barème de stérilisation. Alors ça, c'est une notion hyper importante. C'est-à-dire, j'espère que vous comprenez bien que si je stérilise un aliment à 100 degrés pendant 5 minutes, je vais détruire des bactéries. 5 minutes. Alors, on ne peut pas dire 5 minutes, parce que pour vous, ça vous paraît peut-être grand 5 minutes. On va dire 5 secondes. Je prends un aliment et je le mets pendant 5 secondes dans un four à 100 degrés Celsius. Ça va le stériliser. 5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui vont mourir. Mais comprenez bien que si ensuite je fais la même expérience pendant 5 minutes, ou même 50 secondes, c'est-à-dire 10 fois plus, 50 secondes, on va dire, vous comprenez bien que je vais tuer beaucoup plus de bactéries. La question que vous devez tout de suite vous poser là maintenant, c'est entre 5 secondes et 50 secondes, vu que le temps a été multiplié par 10, est-ce que le nombre de bactéries tuées a été multiplié par 10 ? Alors la réponse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est non. Ce n'est pas du tout linéaire. Ça ne répond pas du tout... Alors, il y a une règle mathématique. C'est ça qui est génial. Mais elle n'est pas du tout intuitive linéairement. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est là qu'on en vient à parler de cette notion très importante de barème. Le barème, c'est quoi ? C'est un couple de temps et de température. C'est-à-dire, ça se trouve, le nombre de bactéries que je tue en 5 minutes à 100 degrés Celsius, imaginons qu'au départ, j'étais à 1000 bactéries. Au départ, mon produit contient 1000 bactéries par ml. Et je tue 90% des bactéries. Donc je passe de 1000 à 100. D'accord ? J'ai tué 90%, c'est-à-dire qu'il me reste 10%. Donc je passe de 1000 à 100. Donc j'ai fait un traitement... Je reprends. J'ai fait un traitement de 5 minutes à 100 degrés Celsius. La question est la suivante. Est-ce qu'il existe un autre barème qui conduise à avoir la même destruction de bactéries ? C'est-à-dire passer de 1000 à 100. Alors imaginons, peut-être que si je ne me mets pas à 100 degrés Celsius, mais que je me mets à 120. Vous comprenez bien que je vais apporter plus de chaleur. Si j'apporte plus de chaleur, ça veut dire que je devrais chauffer plus longtemps ou moins longtemps. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je reprends. Je veux tuer 90% des bactéries. C'est-à-dire récupérer 10% de bactéries. Passer de 1000 à 100. Au départ, je chauffe 5 minutes à 100 degrés Celsius. Après, je me dis, oh là, 100 degrés, c'est beaucoup. Mais je peux peut-être passer à 120. Donc je passe à 120. Est-ce que je dois faire encore 5 minutes ? Eh bien, la réponse est non. Tout simplement. Si vous augmentez la température, vous pouvez alors réduire le temps. J'espère que ça vous paraît super logique. Et comprenez bien qu'il existe une infinité de couples, une infinité de barèmes, temps-température, qui permettent d'avoir le même résultat. C'est-à-dire passer de 1000 bactéries par emel à 100 bactéries par emel. Alors je vous dis n'importe quoi, mais ça se trouve, chauffer 20 secondes à 200 degrés, c'est pareil que chauffer 1 minute à 150 degrés, et c'est pareil que chauffer 5 minutes à 100 degrés. Ce sont différents couples qui arrivent au même résultat. Donc ça, c'est une notion super importante. Et donc là, on vous en donne un exemple. On vous dit, un barème de 30 minutes à 63 degrés est aussi efficace qu'un barème de 15 secondes à 73 degrés. Alors, c'est vraiment très schématique. Et là, en fait, c'est très schématisé. On ne vous donne pas tous les paramètres. On ne vous dit pas pour quelles bactéries. On ne vous dit pas pour quels produits. Donc il manque beaucoup d'informations. Alors on va rentrer un petit peu dans les maths. Parce que ce chapitre, c'est un chapitre de mathématiques et de microbiologie. Un petit exercice. Voilà, ici vous avez un tableau. Vous avez le nombre de bactéries au bout d'une minute. On est à 25 000 micro-organismes authentés. Donc à une minute, on est à 25 000. Puis à deux minutes, on passe à 5 000. Donc on a réduit ici dans le facteur 5. À trois minutes, c'est-à-dire une minute plus tard. Je vous rappelle que là, on est en minutes. Décalage d'une minute. On est à 2 000. Donc j'espère que vous voyez bien que si là, j'ai divisé par 5, là, j'ai divisé par 2. Donc ce n'est pas du tout linéaire. D'accord ? Ce n'est pas du tout linéaire. Et en fait, si on devait tracer ce graphique, qu'est-ce qu'on aurait ? Alors attendez, je vais essayer de vous le tracer. Paf. Nouvelle diapositive. Paf. Est-ce que j'ai ma tablette qui fonctionne ? Très bien. Excusez-moi. Je m'installe. En fait, si je devais dessiner en fonction de t le nombre de bactéries, eh bien, ça ferait une courbe comme ça. Et vous voyez qu'en fait, on n'est pas du tout linéaire. Quelque chose de linéaire, ce serait un truc comme ça. Donc on n'a pas du tout un truc linéaire. On a plutôt un truc, genre une exponentielle décroissante. C'est ça qu'on a. Donc là, vous avez un petit exercice. Alors vous pouvez essayer de le faire. Vous allez représenter, d'abord sur ce graphe-là, n en fonction du temps. Donc vous prenez 25 000. 25 000, c'est là. C'est autant une minute. Donc là, sur ce graphe-là, vous avez une minute, c'est ici. Et vous faites une croix ici à 25 000. Puis, vous prenez 5 000 au temps de 2 minutes. Donc vous faites une croix au niveau de 5 000. Et vous allez voir, vous allez avoir effectivement le dessin que je viens de vous faire à l'instant. Alors, c'est quoi le modèle mathématique ? Eh bien, le modèle mathématique, en réalité, ça devient linéaire à partir du moment où vous passez en log. Ça, c'est visuel, expérimental. Vous passez en log. Donc au lieu de prendre les n en ordonnée, vous mettez les log de n. Alors je vous rappelle que 5 000 log de 5 000, ça fait 5. Donc ici, je vous ai mis les logs. Ici. Log de 5 000, pardon, 3,7. Donc log décimal. Faites attention, c'est les logs décimales. Donc là, je vous ai calculé log. Et vous faites le même graphique. Et là, en faisant le même graphique, vous allez vous rendre compte que tout à coup, vous avez quelque chose qui est linéaire. C'est-à-dire que mon graphe, si je représente non plus les n, mais les logs de n en fonction de t, eh bien là, j'ai un truc qui est parfaitement droit. Donc c'est ça le modèle mathématique d'une stérilisation. OK ? Il y a un modèle mathématique, et ça, ça va être absolument génial. Il y a un modèle mathématique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre ce modèle mathématique pour mieux stériliser de manière industrielle. Donc on peut linéariser le modèle en exprimant le log du nombre de bactéries, log de n, en fonction du temps. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que vous obtenez un petit peu cette équation mathématique, c'est-à-dire que log de n sur n0 est égal à moins kt. Pourquoi moins kt ? Le moins kt, vous voyez bien qu'ici, on a une pente qui est égale à k. Donc on a une pente moins k, en fonction du temps. Et puis au départ, ici, on a une valeur qui est n0. C'est le nombre de bactéries au temps n0. Puis au temps t, si le temps t c'est là, ici on est à n. Et donc on se retrouve avec une équation mathématique qui est du type log de n sur n0 est égal à moins kt. Voilà l'équation mathématique qui régit cette stérilisation. Alors bien évidemment, ce k, le petit k, cette constante qui est là, va dépendre du micro-organisme, mais elle va dépendre aussi de la température. Donc le k va changer continuellement, en réalité. Ça ne sera jamais la même valeur. Autour de ce que je voulais vous dire, on parle de log décimaux, mais ce que vous devez bien retenir, alors déjà quand on fait log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Je pense que ça, vous l'avez retenu en mathématiques. Il y a une autre chose que vous devez bien retenir, en réalité, c'est qu'on peut très bien passer d'un log décimal à un log néperien. Donc cette équation qui est là, elle est à parfaitement connaître. Vous devez la savoir, mais généralement elle est rappelée. C'est-à-dire qu'on utilise le facteur 2,3 de proportionnalité. 2,3 log décimal égale un log néperien. Et donc voici le modèle mathématique. Alors là, c'est une démonstration, mais au final, quand vous partez de cette première équation mathématique qui est ici, ce qu'on observe expérimentalement, log de n sur n0 égale moins kt, et bien au final, si vous voulez exprimer n, vous arrivez à ceci, c'est-à-dire n est égal à n0 sur 10 puissance moins kt. Alors, juste un petit rappel, peut-être mathématique. Un petit rappel vite fait mathématique, c'est-à-dire que quand vous avez log de n sur n0 est égal à moins kt, comment est-ce qu'on fait pour éliminer un log ? Parce que mon but à moi, c'est d'accéder à n. Comment on fait pour accéder à n ? Il faut d'abord éliminer le log. Comment on fait pour éliminer le log ? Ce que vous devez savoir, c'est que log de x est égal à y, et quand vous faites 10 puissance ça, donc 10 puissance log de x, en fait, c'est égal à x, donc 10 puissance log de x égale à x, et donc égal à 10 puissance y. Je mets ceci en 10 puissance, et ceci en 10 puissance. Je fais pareil à gauche et à droite, je mets en 10 puissance, mais faire un 10 puissance log de x, ça revient à écrire x. Donc là, je vais avoir 10 puissance log de n sur n0 est égal à 10 puissance moins 4t, et donc ça donne quoi ? Eh bien, ça donne n sur n0 est égal à 10 puissance moins 4t. Et ensuite, moi, je veux n. Donc le n0 qui est là, je vais le faire passer à l'autre côté, donc je vais écrire n est égal à n0 multiplié par 10 puissance moins 4t. OK ? Donc voilà, la démonstration est toute simple. Quand on observe ça, cette première équation, log de n sur n0 égale moins 4t expérimentalement, on peut en déduire comment évolue n. Et c'est ça qui vous est montré ici, comment évolue n. Donc quand vous tracez n égale n0 10 puissance moins 4t, vous obtenez cette courbe bleue qui est là. D'accord ? Donc ici, ces deux graphes, vous avez en bleu l'équation de n, en rouge le log de n. Donc là, on vous a mis les temps, on vous a mis les calculs de n, on a un n0 qui est égal à 1 million, donc au temps 0, on a 1 million, le log de n égale 6. C'est un log décimal, ici. Donc il y a 6, 0, donc on écrit 6. Ici, il y a 5, 0, donc on écrit 5, etc., etc. OK ? Et alors là, vous observez peut-être un truc qui est assez génial, c'est que quand vous regardez la courbe rouge, vous vous rendez compte qu'au départ, au temps 0, la courbe rouge est à 6, au temps 10 minutes, la courbe rouge est à 5, c'est-à-dire que le log est descendu d'une unité. On dit qu'on a descendu d'un log, c'est-à-dire que la population bactérienne a été réduite d'un log. Alors, pour le coup, c'est un log décimal, mais on est passé de 6, 1 million, à 5, 100 000. Puis, 10 minutes plus tard, on passe à 4 au niveau des logs, puis à 3, etc. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on descend d'un log. Et arrive alors un nouveau paramètre dans ce cours qui est ultra important, qu'il vous faut comprendre. C'est ce qu'on appelle le temps de réduction décimale. Donc, nouvelle définition, qu'il faudra connaître parfaitement par cœur, c'est ce temps de réduction décimale. Alors, il a un symbole, la grandeur, on l'appelle dt, donc d majuscule en indice, t majuscule. Le t majuscule qui est en indice, c'est la température. C'est-à-dire que ce micro-organisme, on ne sait pas lequel, c'est juste des valeurs bidons, mais ce micro-organisme a un dt, on ne nous dit pas non plus quelle température, qui est égal à 10. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, son log décimal est réduit d'un facteur 1. C'est-à-dire que la population bactérienne est réduite d'un facteur 10, puisqu'on est en log décimal. Donc ici, je suis en 10 puissance 6, je passe à 10 puissance 5, j'ai divisé par 10, puis je passe en 10 puissance... Alors, je dis une bêtise, là. 10 puissance 5, 10 puissance 4, 10 puissance 3. Oui, alors je ne sais pas comment j'ai fait mon graphique, là, il n'est pas très bon ce graphique. Ah oui, c'est bizarre. Il faudra que je revois mon graphique. Donc en tout cas, on passe de 10 puissance 6 à 10 puissance 5, 10 puissance 4, 10 puissance 3. Donc la population bactérienne a été divisée par 10. Et ce que vous devez retenir, c'est que ce qu'on appelle le temps de réduction décimale, c'est combien de temps il faut à la stérilisation pour réduire d'un facteur 10 la population bactérienne. à une température bien précise. Par exemple, le D T égale 100 degrés Celsius, donc on dira le D 100 degrés Celsius, est égal à 10 minutes. C'est-à-dire que si vous chauffez à 100 degrés Celsius pendant 10 minutes, vous allez passer de 1000 à 100. Mais comprenez bien qu'on en a parlé tout à l'heure. Le D, donc le temps de réduction décimale, à 200 degrés Celsius, donc le D 200, ce ne sera pas 10 minutes. Parce que si vous êtes à une température plus élevée, il faudra beaucoup moins de temps. Donc le D 200, il sera plus petit que 10 minutes. Il sera peut-être égal à 2 minutes, par exemple. Donc voilà, ça c'est un paramètre très important de ce chapitre, le temps de réduction décimale, qui permet de réduire la population de 1 dixième, mais à une température bien précise. Donc ce D T, il dépend de la température, mais il dépend aussi du micro-organisme. Parce qu'il y a des micro-organismes qui sont plus résistants que d'autres. On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, les lactobacillus sont plus résistants que n'importe quelle autre bactérie, de type, je ne sais pas moi, Proteus, par exemple. Ok ? Donc là justement, on vous donne différents DT. Par exemple ici, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a fait exprès de vous donner, alors c'est des D, des temps de réduction décimaux, à 121,5 degrés et sus. Ce n'est pas pour rien qu'on vous donne cette température de 121 degrés et sus, puisque comme je vous l'ai déjà dit, c'est une température de référence pour ce qui est de la stérilisation. Et puis on ne vous a pas appris n'importe quel micro-organisme. Parce qu'on vous a pris, tout en bas, des bactéries non sporulées, c'est-à-dire des bactéries classiques, qui sont peu résistantes. Et là vous voyez qu'à 121, le temps qu'il faut pour réduire d'un dixième la population est tout petit, 5, 10, moins 8 minutes. Donc vraiment un temps qui est tout petit. Puis, on regarde la bactérie, les espèces Clostrium botulinum. Ces bactéries-là, les botulinum, très toxiques, toxines botuliques, qui conduit au botulisme, eh bien ces bactéries-là, elles sont thermorésistantes. Et donc, à la même température, pour réduire d'un dixième la population, il faut 0,21 minutes. Donc vous voyez que là, il y a un facteur énorme. Il y a quasiment 10 puissance 7 de différence au niveau du temps. Donc, elle nécessite 10 puissance 7 fois plus de temps à 121 degrés Celsius. Mais ça reste un temps très très court. Eh bien, si vous passez à Clostridium sporogenes, il faut 5 fois plus de temps. On passe de 0,2 minutes à 1 minute. Et puis, si vous passez à Bacillus stéarothermophilus, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle stéarothermophilus, c'est-à-dire que lui, il est ultra thermorésistant. Là, il faut 3 fois plus de temps. On est à 3 minutes à 121 degrés Celsius. Donc, les DT donnent une indication de la thermorésistance des bactéries. Et, ils nous disent combien de temps il faut à cette température pour réduire la population bactérienne d'un dixième. OK ? Alors, on en arrive à cette notion-là qui est très intéressante au niveau industriel, c'est-à-dire que si on vous dit, si jamais, dans le cahier des charges, on vous dit, OK, vous êtes en train de faire un pâté ou une rillette, mais sachez que, quel que soit le nombre de bactéries qu'il y avait au départ de votre rillette, quand vous l'avez produit, eh bien, vous devez descendre de 5 logs ou de 8 logs ou de 10 logs. Donc, ça, c'est les normes. Les normes vont imposer au niveau agroalimentaire de descendre de 10 logs ou de 5 logs. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 1 million de bactéries au départ par ml de produit, eh bien, vous allez descendre d'un log, vous allez passer à 100 000, puis 10 000, puis 1 000, puis vous allez passer à 100, puis vous allez passer à 10. Donc, peut-être que la norme va vous imposer de descendre de 5 logs. Comment savoir, à ce moment-là, combien de temps il faudra stériliser ? Eh bien, justement, on va utiliser le dt. Par exemple, le d 121 degrés Celsius va nous dire qu'il est égal à 2 minutes. Donc, si le d 121 est égal à 2 minutes et qu'on veut descendre de 5 logs, eh bien, on va se dire toutes les 2 minutes, je descends d'un log, donc je fais 5 fois le temps pour descendre d'un log. Donc, 5 fois 2 minutes. Et là, je vais trouver 10 minutes. Donc, si je chauffe 10 minutes, j'aurais chauffé 5 fois 2 minutes, donc j'aurais bien descendu de 5 logs. OK ? Donc ça, c'est très intéressant comme formule, ça permet de calculer pour l'industriel, de calculer justement de combien de logs il doit descendre. Donc, voilà cet exemple qui vous est donné, ici. On nous dit, on va définir la durée de traitement thermique en fonction de la réduction décimale souhaitée. Fonction décimale souhaitée, c'est le cahier des charges. Exemple, on va considérer un produit qui pourrait contenir des spores, donc thermo-résistants, de Clostridium botulinum, qui est un micro-organisme de référence dans les conserves, les conserves de produits carnés. Donc, quand on travaille sur des conserves, on doit considérer que le micro-organisme principal, le plus dangereux qui peut être présent, conserve de produits carnés, c'est Clostridium botulinum. par conséquent, il faut stériliser à 121, c'est obligatoire, c'est la température de référence. Et il se trouve qu'on connaît le temps de réduction décimale, le D-121 de Clostridium botulinum, il est égal à 12 secondes. C'est-à-dire, si vous chauffez 12 secondes à 121, vous réduisez d'un dixième les bactéries. Donc, imaginons notre produit au départ, et imaginons qu'il contienne 1000 bactéries par ml au départ, au temps zéro. Si jamais on veut une seule réduction décimale, on va faire la durée de chauffage dans T est égale à N qui est égale à 1 fois le DT, ce DT qui est égal à 12, ça va être donc 1 fois 12, ça va être égale à 12 secondes. Et la population bactérienne à la fin du traitement aura donc été diminuée d'un dixième, on sera passé de 1000 à 100. Si on veut 2 réduction décimale, on fera 2 fois 12 égale 24 secondes et on sera arrivé à 10, etc. Si on veut 6 réduction décimale, ça veut dire qu'il faut chauffer 72 secondes et à ce moment-là, on arrivera à 0,001 bactéries par ml. Alors, bien évidemment, je pense que peut-être qu'au niveau, vous avez commencé à faire les dénombrements au niveau des TP de microbiologie ou peut-être pas, donc je vous explique qu'est-ce que c'est que ce 0,001 ? Ça n'existe pas. Il existe une bactérie, mais pas la moitié d'une bactérie, encore moins 10 moins 3 bactéries. En fait, si, vous devez comprendre que là, ce n'est pas un nombre de bactéries. En fait, c'est une concentration. C'est le nombre de bactéries dans un ml. mais si j'imagine un litre de produit, c'est-à-dire 1000 fois plus qu'un ml, et je vais donc multiplier ici par 1000, c'est-à-dire que dans un litre, je vais avoir 0,10-3 fois 1000, donc je vais avoir une bactérie par litre. Donc, si j'ai un produit qui fait un litre et que je réduis de 6 réduction décimale, d'accord ? Eh bien, je suis susceptible d'avoir une bactérie qui reste dans un litre de produit. OK ? Exercice. Variation de ce temps de réduction décimale en fonction des conditions physico-chimiques du milieu. Alors, ça va être à vous un petit peu de voir un peu comment ça se passe, mais même si tout est écrit. Alors, on nous dit la valeur du temps de réduction décimale varie également avec la nature physico-chimique du produit, du milieu. Exemple. Si le pH diminue, la thermorésistance diminue. C'est le dessin qu'on avait vu tout au début. Vous vous rappelez ? Je reviens au tout début. Donc, si le pH diminue, la thermorésistance va diminuer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de chauffer tout autant. On va pouvoir chauffer à des températures plus faibles. Alors, j'en étais, j'en étais là. Donc, on va classer les aliments en trois catégories. Les aliments qui sont peu acides, modérément acides qui sont compris entre 4,5 et 5,3 et puis des aliments acides qui vont être supérieurs à 5,3. Donc ça, déjà, le DT va varier avec le pH. C'est ce qu'on avait lu précédemment. Mais pas simplement. Il va aussi varier avec la concentration des autres molécules présentes dans le produit. Par exemple, la concentration en sucre. On nous dit la durée de réduction décimale, c'est-à-dire le temps de réduction, le DT, de Saccharomyces bayanus, une espèce bactérienne, est égale à 2,74 minutes. Donc, tous les 2,74 minutes ont réduit d'un facteur 10 à la population, à condition que ça se passe à 42 degrés Celsius dans une solution qui contiendrait du saccharose. Donc, on aurait rajouté du sucre à notre solution et que cette solution soit à 2 grammes par litre. Par contre, elle passe à 7,2 minutes. Autrement dit, ça demande beaucoup plus de temps pour détruire la même quantité de bactéries, c'est-à-dire 90%, dans une solution qui serait non plus à 2 grammes par litre, mais à 96 grammes par litre. Donc, quasiment, quand vous augmentez de 50 fois 50 la concentration en sucre, eh bien, le Dt, lui, va être multiplié d'un facteur 3. C'est-à-dire que ça va devenir plus difficile de réduire les bactéries. Donc, au final, ce que vous pouvez comprendre, c'est que la concentration en saccharose va protéger la bactérie. D'accord ? Plus cette concentration est grande, plus le Dt sera grande. Donc, c'est plus difficile de détruire des micro-organismes dans un produit très sucré que dans un produit moins sucré. Ça, c'est des observations expérimentales. Mais c'est bon de savoir. Autre chose, on a vu la concentration au sucre, mais c'est pareil pour la concentration en alcool. On nous dit, le Dt de saccharomyces cérébizier, le juif de boulangerie, il est de 0,3 minutes, à 60 degrés dans un jus de raisin. Et puis, le raisin va fermenter. C'est-à-dire que le saccharose, par la saccharomyces cérébizier, donc par la levure, va être transformé en alcool, fermentation alcoolique. On va donc obtenir un degré d'alcool. Et quand on passe à 12% d'alcool, d'éthanol, donc à 12 degrés, et bien le Dt à 60 degrés, il devient 0,0015 minutes. Donc il est passé de 0,3 à 0,015. Donc là, pour le coup, il a diminué. C'est-à-dire que ça demande moins de temps de diviser par 10 la population bactérienne. Moins de temps. Donc la bactérie est devenue plus thermosensible. donc dans un environnement alcoolisé, et bien les bactéries sont plus thermosensibles. Cela diminue leur thermorésistance, dit autrement. Alors ce Dt, on va être amené à le déterminer graphiquement. Et ça, ça va être un des exercices essentiels que vous aurez à faire lorsque vous ferez des exercices type anal, anal de STB. Déterminer graphiquement le Dt. Alors ici, on vous a repris un petit peu le graphique qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que vous avez une population bactérienne N et on ne va pas faire N en fonction de T, mais on va faire log de N de manière à avoir une droite. Et on voit bien qu'ici, on passe de log de N égale à 6 au temps 0 et puis arrivé à 10 minutes, on a un log de N qui égale à 5 puis arrivé à 20 minutes, on a un log de N égale à 4 arrivé à 3 minutes, à 30 minutes, pardon, on a un log de N qui égale à 3 plus 10 minutes, 40 minutes, on a un log de N égale à 2. Ce que l'on voit, c'est que toutes les 10 minutes, eh bien, le log de N est réduit d'un facteur 1. C'est-à-dire que la population bactérienne est réduite d'un facteur 10. Par conséquent, eh bien, visuellement, ici, ce que l'on observe, c'est que le Dt, le temps de réduction décimale, se lie sur l'acte des abscisses. Donc, ce que je vous demanderais, vous, graphiquement, dans l'exercice, c'est au niveau de votre log, vous cherchez des valeurs qui se réduisent d'un facteur 1. C'est-à-dire, ici, j'ai 5, puis 4. Donc, je prends 5 et 4, par exemple. Ou alors, ici, j'ai 4 et 3. Donc, j'ai une réduction d'un log de facteur 1. Je fais mes projections de 5, j'ai un point, de 4, j'ai un autre point. Je fais mes projections verticales et j'obtiens deux temps. J'obtiens le temps 20 et j'obtiens le temps 10. Je cherche à déterminer quel est l'espace de temps qui m'a permis de réduire d'un log. Et cet espace de temps, c'est 20 moins 10. 20 moins 10, ça fait 10. D'accord ? Mais c'est pareil qu'entre 10 et 5, c'est 10 moins 0. Eh bien, le dt est égal à 10. Bon. Bien évidemment, là, l'exercice est très, 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 très simple. D'accord ? Mais sachez que, en réalité, on a rarement des temps égaux à 10. On a rarement des échelles de log qui sont autant, autant élargies. mais vous verrez les exercices. Donc, c'est une manière de déterminer graphiquement le dt. C'est tout simplement de regarder sur l'axe des abscisses l'écart de temps qui correspond à une descente du log, une descente égale à 1. Première manière. Deuxième manière, une manière plus mathématique, c'est de déterminer tout simplement la pente de cette droite. Parce qu'il se trouve, la chose incroyable, c'est que cette pente, elle est égale à 1 sur le dt. Alors, vous allez me dire, non, monsieur, c'est égal à moins 1 sur dt. Oui, la pente est négative. Mais le d, là, ici, il n'est pas négatif. Tout dépend de comment vous exprimez la pente. Mais, en tout cas, sachez que l'inverse de la pente va vous donner le dt. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ici, vous avez la démonstration qui vous explique pourquoi l'inverse de la pente est égale au dt. Alors, on y va. Donc, on écrit la fameuse équation qui permet d'expliquer ce que l'on observe graphiquement. Donc, l'équation est la suivante. Log de n sur n0 est égale à moins kt. OK ? Et puis, bien évidemment, après un certain temps qui est égal au temps de réduction décimale, c'est-à-dire quand t égale d, on aura bien évidemment la population bactérienne qui aura été divisée par 10. Donc, si au départ, on a n0 au temps 0, au bout du temps dt, on aura n0, la population n sera égale à n0 sur 10. OK ? Par conséquent, au temps t égale dt, au temps t égale dt, on a n qu'on vient de déterminer ici qui est égale à n0 sur 10. Donc, on va écrire ici au temps t égale dt, on va écrire log de n0 sur 10, ça c'est n divisé par n0, donc je multiplie par n0 au niveau de mon dénominateur, est égale non pas à moins kt, puisque t égale dt, est égale à moins kt. Et quand vous essayez de résoudre ça, en fait, vous vous rendez compte que le n0 s'annule, donc en fait, il va y avoir 1 sur 10 et log de 1 sur 10, c'est quoi ? C'est moins 1. Donc, vous allez vous retrouver à moins 1 égale à moins kd, sous-entendu, k est égal à 1 sur dt. k égale 1 sur dt. Donc la pente est égale à l'inverse du temps de réduction décimale. Démonstration faite. Je récapitule. Deux moyens expérimentaux d'obtenir graphiquement le temps de réduction décimale. Le moyen que moi, je trouve le plus simple, c'est-à-dire, on cherche, et c'est généralement ce qui se fait, on cherche au niveau de l'axe des ordonnées deux valeurs, au niveau des logs, deux valeurs telles que le différentiel soit égal à 1. Alors, ça peut être 5 et 4, mais ça peut être aussi, écoutez bien, 5,2 et 4,2. Parce que des fois, on n'a pas le choix, en réalité. Mais entre 5,2 et 4,2, il y a un différentiel de 1 log. Donc ça marche. Une fois qu'on a ces deux valeurs, on fait les projections horizontales sur la courbe. Ensuite, on obtient des points, deux points, on fait les projections verticales de ces deux points sur l'axe des abscisses, et on calcule la différence au niveau des temps. Cette différence, c'est le dt. Voilà. Autre chose, et là, on va rajouter une couche de difficulté. Et là, vous dites, ce n'est pas possible de rajouter une couche de difficulté. Eh bien, si. mais vous allez voir, c'est vraiment sublimement intéressant mathématiquement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, on peut réduire d'un dixième une population bactérienne d'un pâté, passer par exemple de 1000 bactéries par ml à 100 bactéries par ml, en chauffant, par exemple, 5 minutes à 100 degrés Celsius. Voilà mon premier barème. 5 minutes, 100 degrés Celsius, et je réduis d'un dixième. OK ? Mais, je peux tout autant réduire d'un dixième ma population bactérienne, donc le même effet, le même degré de destruction, en augmentant, par exemple, la température de 20 degrés. Donc, je vais augmenter mon four. Ce n'est pas un four, mais c'est juste pour l'image. Je vais l'augmenter de 20 degrés. Au lieu d'être à 100, je vais passer à 120 degrés. J'espère que vous commencez à comprendre. Puisque j'étais à 5 minutes à 100 degrés, puisque là, je suis passé à 120, est-ce que je vais devoir chauffer plus longtemps ou moins longtemps ? J'espère que ça rentre. Je vais donc devoir chauffer moins longtemps, puisque je chauffe à plus haute température. C'est donc un nouveau barème. par exemple, 4 minutes 30 à 120, c'est le même taux de destruction des bactéries que 5 minutes à 100 degrés Celsius. Donc, il y a une infinité, en fait, une infinie de barème pour avoir le même degré de destruction. Par exemple, réduire d'un dixième. Ça peut être 4 minutes 30, 120. Ça peut être 4 minutes 130. Mais il y en a des millions de barème. Et quand on regarde, quand on fait les expériences, quand on fait des tonnes et tonnes d'expériences et qu'on cherche à regarder quels sont les barèmes qui ont conduit au même degré de destruction et que pour chacune des expériences, on met sur un graphique le log de la durée du barème en fonction de la température et qu'on cherche, par exemple, de réduire d'un log. Eh bien, voilà ce que l'on obtient. On se rend compte que, bien là, il y a un barème qui réduit d'un log toutes ces droites-là, ce sont les barèmes qui ont réduit d'un log. Mais il peut y avoir d'autres droites qui sont des barèmes qui vont réduire de deux logs, d'autres droites qui sont des barèmes qui vont réduire de trois logs, etc. Donc, imaginons que cette droite réduit d'un log. en fait, vous voyez qu'il y a des milliards de points. Il y a ce temps-là à cette température-là. Il y a ce temps-là à cette température-là, etc. Et là, apparaît un nouveau paramètre mathématique qui est que finalement, ces barèmes qui conduisent à un même degré de destruction sont toutes sur une même droite, c'est-à-dire une même pente, et que l'inverse de la pente nous apporte un nouveau paramètre qui est le paramètre Z. Et Z, c'est quoi ? C'est le facteur de réduction décimale. Alors, il va falloir faire très 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 attention à ne pas confondre les deux. Parce que les deux expressions se ressemblent. Facteur de réduction décimale qui ne doit pas être confondu avec le temps de réduction décimale. Je vous rappelle que le temps de réduction décimale, c'est ce fameux dt. C'est de combien de temps à telle température il faut chauffer pour réduire d'un dixième la population bactérienne. D'accord ? Le dt, c'est ça. C'est le temps. Et d'ailleurs, ça porte bien son nom. L'unité, c'est des minutes. Alors qu'ici, c'est facteur de réduction décimale. Et alors là, il se passe un truc génial. C'est que le facteur de réduction décimale, écoutez bien, c'est de combien de degrés Celsius je dois augmenter ma température pour réduire d'un dixième non pas la population bactérienne, mais le facteur de réduction décimale. Le temps de réduction décimale. je vais vous faire un dessin, ça va être plus simple. Alors un dessin. Vous allez tout comprendre, je vais vous faire un dessin. Au départ, vous avez n et on a vu qu'on a vu qu'on pouvait réduire ce n n0 on pouvait réduire ce n d'un facteur 10. D'accord ? Réduire ce n d'un facteur 10, ça sous-entend qu'on a chauffé une certaine température pendant un certain temps. Oui, mais quel temps ? Eh bien, on a vu que le temps en question c'était le temps de réduction décimale. C'est-à-dire que il faut chauffer par exemple dt est égale à 2 minutes. Donc si vous chauffez alors je vais vous enlever le t qui est ici si vous chauffez à d 100 degrés Celsius pendant 2 minutes donc un d100 égal à 2 minutes eh bien la population bactérienne est réduite d'un dixième. D'accord ? Ça veut dire qu'on est descendu d'un log. Ça sous-entendrait ici alors attendez je prends un autre stylo ici que par exemple log de n0 est égal à 5 et ici log de n est égal à 4. Donc on est descendu d'un log et ceci grâce à un dt bien précis. Donc le dt le temps de réduction décimale je vous l'écris ça c'est le temps pas se tromper de réduction décimale qui est égal à 2 minutes permet de réduire la population bactérienne d'un facteur 10 c'est à dire les logs bactériennes d'un facteur 1 et bien ce que on est en train de voir là maintenant c'est que on peut aussi réduire les temps de réduction décimaux c'est à dire que peut-être que l'industriel va dire oh là chauffer 2 minutes c'est énorme 2 minutes je vous rappelle que ça fait 120 secondes il va vous dire chauffer 2 minutes c'est à dire 120 secondes c'est énorme ça va me coûter super cher si je dois faire ça pour tous mes pâtés moi j'aimerais chauffer un dixième 120 divisé par 10 c'est à dire réduire de 90% ce temps de réduction décimale est-ce que c'est possible et comment faire et bien c'est là qu'apparaît la nouvelle valeur et c'est ça qui est absolument merveilleux avec ce cours c'est que c'est possible de réduire ce temps de réduction décimale si vous rajoutez à votre nouvelle température donc votre nouveau barème vous lui rajoutez z degrés celsius donc z qui est là ce sont des degrés celsius c'est ce qu'on appelle le facteur de réduction décimale donc vous ferez bien attention de ne pas confondre temps de réduction décimale et facteur de réduction décimale d'ailleurs l'unité ici c'est des degrés celsius l'unité de z alors je crois que l'unité c'est écrit comme ça je ne suis plus sûr l'unité de z c'est des degrés celsius alors que l'unité de d le temps de réduction décimale le dt c'est des minutes bref des minutes des secondes donc faites bien attention c'est quasiment les mêmes mots temps de réduction décimale facteur de réduction décimale c'est pas du tout la même chose le temps de réduction décimale c'est pendant combien de temps il faut que je chauffe pour que la population soit divisée par 10 le facteur de réduction décimale c'est de combien degrés je dois rajouter faites bien attention ici ils sont rajoutés c'est à dire j'étais à 100 peut-être que z ça va être 10 degrés donc je dois passer à 110 et si je passe de 100 à 110 et bien mon dt va être réduit par 10 au lieu de devoir chauffer pendant 120 secondes je vais devoir chauffer pendant 12 secondes donc c'est génial donc pour chaque bactérie on a déterminé les dt et on a déterminé les z c'est à dire on les connait c'est à dire qu'on sait que si on rajoute tant de degrés et bien le dt va être réduit d'un facteur 10 donc c'est une c'est une couche supplémentaire mathématique et donc quand on fait ce graphe ici log du temps vous verrez que tout à l'heure dans l'exercice on ne fera pas le log du temps mais quasiment on ne fera pas le log du temps mais le log des dt parce que je vous rappelle que les dt sont des temps donc quand on fait le log du temps en fonction de la température alors oui faites bien attention à ça surtout pour ceux qui ne sont pas il y en a parmi vous qui ne sont pas toujours très rigoureux le petit t c'est le temps le grand t c'est la température donc quand on fait log du temps en fonction de la température on obtient des droites mais on va en obtenir plein 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 et bien chaque droite caractérise un degré de destruction par exemple ici c'est les bactéries ont été réduites d'un facteur 4 ou d'un facteur 7 si vous voulez les bactéries réduites d'un facteur 10 ce sera une autre droite et bien tous ces points qui sont sur cette droite ont le même taux de destruction des bactéries et caractérisent donc des barèmes totalement différents et la pente de cette droite nous renseigne sur Z c'est à dire le facteur de réduction décimale donc on vous donne ici cette définition vous mettez un petit coeur c'est important c'est l'élévation et le mot élévation est très important ne dites pas que Z c'est la température qui permet de réduire non parce que les Z généralement sont compris entre 3 et 10 degrés donc 3 degrés c'est pas la 3 degrés c'est pas suffisant comme température ça va être 100 plus 3 degrés donc c'est l'élévation de température qui permet de réduire d'un facteur 10 non pas la population bactérienne mais qui permet de réduire d'un facteur 10 d'été c'est à dire le temps de réduction maximale autrement dit de combien de degrés doit-on augmenter la température pour réduire au dixième le temps de réduction décimale d'été et la réponse et bien c'est vous devez rajouter Z degrés Celsius alors pour le trouver expérimentalement c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des ordonnées on fera pas log du temps on fera log des d'été c'est à dire que on aura 3 expériences on va faire un exercice 3 expériences vous aurez 3 températures de ces 3 températures vous allez déterminer 3 d'été et puisque vous aurez 3 d'été vous pourrez avoir 3 points au niveau de cette courbe là au niveau de cet axe log des d'été si vous aviez 3 températures vous allez avoir 3 d'été donc vous allez avoir 3 points ici avec 3 températures vous allez faire log de d'été en fonction de la température et vous allez obtenir une droite de la même manière que tout à l'heure il y a 2 moyens de déterminer Z soit vous calculez la pente mais moi je vous le dis c'est pas ce qu'il y a de plus efficace parce que calculer une pente c'est toujours un outil mathématique c'est jamais très précis l'autre manière c'est de regarder ici au niveau de l'axe qui est logué c'est mon vocabulaire à moi c'était log de quelque chose vous regardez au niveau de l'axe log qui est un différentiel de 1 par exemple ici on passe de 2 à 1 donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de valeur en fait il n'y avait pas le choix on passe aussi de 1 à 0 donc on aurait pu faire 1 à 0 c'est T3 moins T2 ou alors 2 à 1 et bien 2 à 1 finalement c'est T2 moins T1 ok mais c'est aussi 3 à 2 et 3 à 2 c'est à dire T1 moins T0 et donc vous regardez les différentiels voilà alors bien évidemment quand on a des vrais chiffres expérimentaux c'est jamais totalement précis alors on nous dit Z est également un paramètre de téléphone alors attendez ne bougez pas je mets la pause donc désolé pour cette interruption donc on nous dit Z paramètre de thermorésistance de chaque espèce donc comprenez bien que chaque espèce va avoir un Z différent que généralement les bactéries de forme végétative c'est à dire celles qu'on voit bouger sous le microscope celles qui sont bien vivantes qui poussent qui se reproduisent elles ont un Z de 4 à 7 degrés donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de degrés celsius pour réduire le temps de réduction décimale par contre les sports si vous voulez réduire d'un facteur 10 le temps de réduction décimale il va falloir rajouter plus que 4 à 7 degrés il faut généralement passer à 10 vous voyez c'est des valeurs qui sont vraiment vraiment pas énormes d'accord autre chose qui vous est dit on observe toutefois des variations suivant les conditions de chauffage bacillus théorothermophilus donc ultra résistant il a un Z alors c'est plutôt un Z minuscule qui est de 6,4 degrés en chaleur humide mais son Z passe à 20 degrés en chaleur sèche c'est à dire que si vous voulez réduire d'un facteur 10 le temps de réduction décimale ça va vous coûter beaucoup plus de température de degrés à rajouter ici c'était 6,4 c'était pas beaucoup et là vous passez carrément à 20 quand vous êtes en chaleur sèche ça veut dire quoi ? ça veut dire que on peut stériliser de différentes manières soit vous êtes dans un produit qui est très humide qui a un AW qui est important c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ce cas là l'eau est très conductrice et va conduire à faciliter la stérilisation donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de degrés Celsius pour réduire le temps de stérilisation le DT par contre si le produit est partiellement déshydraté donc un AW faible et bien ça va être une chaleur sèche qui va arriver sur le produit c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'eau et à ce moment là il va falloir chauffer beaucoup plus donc c'est cette notion du AW dont je vous ai parlé précédemment alors un exercice alors dans le document que je vais vous distribuer je vous conseille de refaire cet exercice d'accord cet exercice on réalise les numérations suivantes sur des spores de clostridium sporogénèse dont la population initiale est de 10 puissance 12 donc au départ on a 10 puissance 12 spores donc unités formant colonies donc des spores par ml donc au départ au temps 0 on a 10 puissance 12 10 puissance 12 10 puissance 12 on va faire 3 expériences à 3 températures différentes c'est ce que je vous disais tout à l'heure il nous faut différentes températures pour obtenir différents DT comme ça quand vous ferez le log des DT vous aurez plusieurs DT à mettre donc là comme on a 3 températures on va avoir 3 DT on va avoir un DT à 115 un DT à 121 et un DT à 125 et puis ceux qui ont fait cette expérience ont mesuré en chauffant à 115 au bout de 4 minutes combien il restait de bactéries 4,6 10 puissance 11 au bout de 8 minutes 16 minutes 32 minutes d'accord et il a fait pareil au temps 121 il a défini au bout des temps de stérilisation à 121 degrés combien il restait de spores bactériennes puis évidemment ça se réduit et puis à 125 ça se réduit j'espère que vous remarquez c'est que ça se réduit beaucoup plus vite ici on a 3 minutes alors que là on est à 16 minutes ça se réduit beaucoup plus vite le nombre de bactéries restantes dans un temps donc beaucoup plus court quand on a une température plus élevée ça c'est tout à fait logique à partir de ce tableau exercice ce que vous devez faire c'est définir le log de n donc pour chacune des valeurs j'ai un petit peu été trop vite pour chacune des valeurs n ici vous allez rajouter une colonne ici vous allez définir calculer le log de n donc je l'ai déjà fait je vous le montre mais il faudra le refaire vous même donc vous définissez ici le log de n par exemple 10 puissance 12 log décimal de 10 puissance 12 ça fait 12 donc ici vous mettez des 12 partout puis vous faites log décimal de 4,6 10 puissance 11 vous devez trouver normalement 11,6 c'est le moment pour ceux qui savent très mal utiliser leur calculette vous faites une capture d'écran et vous vérifiez que vous savez utiliser le log décimal il faut avoir ces chiffres là ok ici 10 puissance 10 si vous faites le log décimal de 10 puissance 10 vous devez obtenir 10 etc ok et puis une fois que vous avez vos valeurs et bien vous les reportez ici dans ce graphique donc on vous a fait un graphique 115, 121, 125 vous prenez des symboles différents pour chacun de vos points et vous mettez tous vos points c'est à dire au temps 0 à 115 degrés celsius j'ai une valeur égale à 12 donc ici je marque un point au temps 0 j'ai A c'est à quelle température alors c'était quoi les températures je suis déjà perdu attendez excusez-moi je remonte les températures 115 oui c'est pas 125 je sais pas pourquoi je vous ai mis ça je me suis trompé au niveau des légendes 115, 121, 125 vous vérifierez donc au départ j'ai un point qui est là puis après j'ai un point qui est là j'ai un point qui est là donc ce que l'on voit c'est que pour des températures différentes 115, 121, 125 et bien on a des droites donc normalement première chose vous devez obtenir des droites c'est à dire que ça ne doit pas faire des courbes si vous avez bien tracé vos points sur ce graphique vous devez obtenir des droites alors vous pouvez faire soit en monochrome avec des symboles différents donc là j'ai pris triangle, carré, rond mais vous pouvez aussi les dessiner avec des couleurs différentes vos droites ok après qu'est-ce qu'on fait ? et bien vous regardez votre log de N et vous devez chercher à quel moment le log de N est réduit d'un facteur 1 je vous rappelle qu'on est au niveau du log de la population bactérienne c'est à dire on est au niveau de la population bactérienne et on va regarder comment le log est réduit d'un facteur 1 et ce log réduit d'un facteur 1 graphiquement va me donner accès à un paramètre qui est le DT ok donc ici je regarde et je peux prendre n'importe quelle valeur il faut prendre le truc qui est déjà fait le corriger donc ici je regarde n'importe quelle valeur sur cette droite là par exemple je me dis ah bah tiens de 11 à 10 j'ai réduit mon log d'une valeur égale à 1 je passais de 11 à 10 mais j'aurais très bien pu prendre 10 à 9 ou alors je peux prendre 10,5 à 9,5 bon ne soyez pas idiots n'allez pas prendre 10,35 qui est illisible sur cet axe à 9,35 vous comprenez bien que c'est complètement idiot donc prenez des valeurs qui sont déjà mentionnées sur l'axe bien sûr donc par exemple 10,5 9,5 je fais à partir de 10,5 un trait horizontal pour couper cette droite de 115 degrés j'obtiens un point ce point je le descends verticalement ici et puis 9,5 je fais pareil 9,5 j'ai un point et je descends verticalement et je vais calculer l'écart de temps qu'il y a entre les deux ok alors par exemple ici ce qui a été pris c'est les temps 11 et 10 11 c'est ce point là je suis à 11,5 ici 11,5 degrés donc mon dt va être égal à alors j'ai 11 j'ai 10 10 ici il est à 24,5 donc le dt sera égal à 24,5 moins 11,5 donc bref le dt sera de 13 minutes alors c'est très mal de ma part ici j'ai pas mis l'unité je m'en excuse ici bien évidemment c'est des minutes c'est des minutes qui sont lues sur cet axe donc 24,5 moins 11,5 égale 13 minutes donc ici j'ai un dt qui est de 13 minutes et bien il se trouve que je l'ai fait entre 11 et 10 mais si je l'avais fait entre 10,5 et 9,5 j'aurais aussi eu 13 minutes si je l'avais fait entre 12 et 11 il suffit de regarder 12 et 11 on est ici et on est où ? on est normalement à 13 minutes normalement donc vous faites ça pour 115 degrés mais vous faites ça aussi pour la deuxième courbe 121 et vous faites ça pour la troisième courbe 125 une fois que vous avez fait ça ce qu'on vous demande de faire c'est de remplir ce tableau donc vous remplissez le tableau pour 115 j'ai trouvé un dt est égal à 12 pour 121 j'ai trouvé un dt égal à 3 pour 125 degrés je suis trouvé un dt égal à 1,2 minutes ensuite chose incroyable il y a encore il y a encore un outil mathématique de réduction décimale c'est à dire qu'on va de nouveau calculer les logs mais au lieu que ce soit n ici on met le log de dt donc le dt égal à 12 je lui fais un log je trouve 1,07 le 3 je lui fais un log je trouve 0,47 et le 1,2 je lui fais un log je trouve 0,08 et ces trois logs je les mets sur mon axe log de dt en fonction de la température et là bien évidemment j'obtiens une seule droite d'accord j'obtiens j'obtiens une seule droite ici puisque j'ai trois points j'obtiens une seule droite et si tout s'est bien passé si vous avez travaillé de manière très proprement normalement les trois points doivent être alignés et comme on l'a vu dans le cours vous devez avoir l'inverse de la pente qui est égale à z ou alors vous faites exactement ce qu'on a toujours fait c'est à dire vous faites un différentiel du log est égal à 1 c'est à dire par exemple ici je vais dire tiens là j'ai un log de dt qui est égal à 1 même si ce n'est pas du tout mes valeurs expérimentales parce qu'au niveau de mes valeurs expérimentales c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les valeurs expérimentales il faut prendre les valeurs sur le graphique là j'ai 1 0 7 donc j'ai mis mon point ici mais c'est très ennuyeux de faire 1 0 7 et puis 0 0 7 c'est très ennuyeux donc on va prendre 1 et 0 1 ça tombe ici alors il faut que j'arrive à lire cette valeur qui est là donc j'ai trouvé que c'était égal à 115,5 attention ici c'est plus des minutes c'est des degrés Celsius et puis à 0 donc 1 à 0 j'ai bien descendu d'un log je suis sur ce point qui est là et ce point qui est là il est à 125,5 degrés Celsius et quand je fais la différence entre 125,5 et 115,5 j'obtiens 10 degrés Celsius ok donc voilà un exercice que vous devez absolument savoir refaire d'accord donc cet exercice là dans le cours que je vous aurais distribué que je vais vous distribuer numériquement vous imprimez votre cours si vous le souhaitez ou alors si vous ne souhaitez pas je vous le donnerai à la rentrée mais je veux que vous imprégniez au moins cette page vierge et que vous refassiez cet exercice d'accord vous le faites vous-même sur votre feuille un papier métré comme vous voulez mais il faut que vous sachiez faire cet exercice alors on continue parce qu'on est bien parti donc dt et z ok alors ce que vous devez savoir c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure il existe une infinité de barèmes il existe une infinité de barèmes qui conduisent à la même destruction c'est à dire si je veux avoir deux réductions décimales au niveau de ma population bactérienne et bien il y a un barème il y a un deuxième barème en fait il y a des millions de barèmes et en fait on peut arriver à trouver d'autres barèmes c'est ça qui est génial c'est à dire que avoir accès à z permet de trouver d'autres barèmes en utilisant cette formule si vous faites le log du rapport des dt température 1 température 2 et bien ça va être égal au différentiel de la température divisé par z alors au niveau des unités tout de suite là un truc magnifique je vous rappelle que vous devez en tant que technicien BTS, Bionis et Contrôle vous devez avoir les unités en vous regardons les unités t2-t1 c'est des degrés Celsius z c'est la température que je dois rajouter c'est des degrés Celsius donc là vous avez degrés Celsius divisé par degrés Celsius autrement dit ça s'annule donc pas d'unité dans le membre de droite regardons dans membre de gauche membre de gauche dt1 sur dt2 bah dt1 sur dt2 dt1 ou dt2 ce sont des temps de réduction décimaux ce sont des minutes donc minute sur minute ça s'annule et en plus on fait un log donc de toute façon quelle que soit l'unité on fait un log donc pas d'unité donc pas d'unité à gauche pas d'unité à droite donc cette formule est bonne ok et bien cette formule vous permettra en exercice de déterminer d'autres barèmes alors voilà un exercice et vous allez voir c'est un exercice assez intuitif qui pourrait être réel c'est un exercice qui vous amène à utiliser cette formule alors il y a deux manières de faire cet exercice soit vous le faites de manière patiente mathématiquement et vous allez trouver un résultat juste mais ça prend du temps soit celui qui a fait l'exercice vous a fait tendu un petit piège d'intuition un piège d'intuition qui vous conduit à résoudre l'exercice en trois secondes on va lui dire on résoudre l'exercice en trois secondes monsieur quand même alors annoncez exercice numéro 5 les caractéristiques des spores de clostridium perfringens gangrène gazeuse clostridium perfringens sont les suivantes à 100 degrés Celsius le dt donc le d100 est égal à 2,4 minutes c'est à dire que si vous êtes à 100 degrés Celsius si vous voulez réduire la population bactérienne d'un facteur 10 il faut chauffer à 100 degrés Celsius pendant 2,4 minutes et on nous dit par ailleurs z là aussi c'est faux c'est z minuscule z est égal à 12 degrés Celsius c'est à dire que si vous voulez réduire ce temps de réduction décimale 2,4 minutes d'un dixième il va falloir ajouter 12 degrés Celsius ok ça c'est l'énoncé qu'est ce qu'on veut on nous dit on souhaite réaliser à présent un traitement thermique de moins de 13 secondes c'est à dire qu'il soit pas plus élevé que 13 secondes c'est à dire que là on a un traitement thermique qui fait 2,4 minutes c'est très long et en fait on voudrait faire un traitement thermique qui dure moins de 13 secondes qui permettent de diviser par 10 donc le nombre de bactéries ah diviser par 10 le nombre de bactéries on va y revenir et on nous demande qu'est-ce qu'on nous demande calculer la valeur de la température à laquelle il devra être effectué donc vous devez chercher une température c'est quoi ce délire ? quel rapport avec cette formule ? et bien cette formule nous dit le dt le d100 est égal à 2,4 minutes autrement dit la température 1 ici c'est 100 degrés Celsius et elle correspond à un dt1 qui est égal à 2,4 minutes ok ensuite on nous dit qu'on veut avoir un traitement thermique de moins de 13 secondes c'est-à-dire que le dt2 va être égal maximum à 13 secondes donc là on a 2,4 minutes là on a 13 secondes on nous donne le z et on nous demande quelle est la nouvelle température vous voyez on nous demande de calculer t2 alors je ne sais pas si vous voyez mais si vous avez des facilités en mathématiques ou pas vous vous rendez compte que c'est pas si simple de résoudre il faut arriver à isoler t2 bon donc déjà il y a z ici qui nous ennuie donc on va faire passer le z de l'autre côté donc comme il est au dénominateur ici ça va faire log de machin fois z est égal à t2 moins t1 et donc si je veux t2 ça sera t2 est égal à log de machin fois z plus t1 et là on aura isolé t2 c'est pas si compliqué que ça bon mais vous voyez que ça prend un petit peu de temps quand même en fait on peut aller beaucoup plus vite en réalité alors on peut aller beaucoup plus vite pourquoi alors normalement voilà c'est log de machin fois z plus t1 on doit trouver normalement 112,5 de récessus mais en fait on aurait pu le trouver beaucoup plus vite parce qu'il suffisait tout simplement de se demander 2,4 minutes ça fait combien de secondes et il se trouve que 2,4 minutes alors 2 minutes ça fait 120 secondes puis il reste combien il reste 0,4 minutes alors 0,4 minutes ça fait combien de secondes alors vous faites votre calculette vous prenez 0,4 minutes fois 60 secondes et là vous allez trouver 24 donc 0,4 minutes fait 24 secondes je lui rajoute les 2 minutes c'est-à-dire 120 secondes 120 secondes plus 24 secondes ça fait 144 secondes donc j'ai un dt 1 qui est égal à 144 secondes ok et je veux passer de 144 secondes à 13 secondes qu'est-ce que vous remarquez on passe de 144 à 13 c'est comme si on était passé de 144 à 14 or quand on passe de 144 à 14 ça veut dire que le dt a été réduit par 10 et si le dt a été réduit par 10 ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a tout simplement rajouté z degré Celsius or on connaît z donc ça veut dire que si vous avez 144 secondes à 100 degrés Celsius que si vous rajoutez z c'est-à-dire que si vous passez à 112 degrés Celsius et bien vous aurez un dt qui sera réduit d'un facteur 10 144 à 14 secondes donc comme on voulait quelque chose de l'ordre des 13 secondes on va dire 14 secondes et bien il est logique de trouver par exemple 112 degrés Celsius tout le monde a suivi j'espère bon donc voilà un petit exercice assez sympa il est 1h10 je rajoute 5 minutes il est donc 1h15 attendez je me réinstalle je suis mal installé je fais une petite pause je regarde ce qu'il y a après ah oui optimisation des traitements thermiques comment optimiser optimiser c'est quoi ? c'est l'industriel il ne va pas faire ça au pif vous comprenez bien c'est-à-dire qu'il va chauffer ses boîtes de conserve ou ses vérines mais il va les chauffer à une température bien précise et pas au-dessus parce que ça va lui coûter cher et s'il chauffe trop ça va lui coûter encore plus cher et puis on l'a dit plus vous chauffez plus vous dénaturez le produit donc le fameux barème durée température doit être optimisé et là on y est on y est dans l'optimisation et ce qu'on a vu tout à l'heure on a vu un truc génial alors je vous remonte c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que cette pente là cette droite là elle correspond en fait à une destruction bactérienne c'est à dire que là par exemple on a réduit de trois logs cette pente là c'est trois logs et si vous faites une autre droite parallèle et bien peut-être que vous aurez réduit que de deux logs et vous faites encore une autre droite parallèle vous aurez réduit que d'un log mais chaque droite parallèle correspond en fait à une même destruction alors imaginez un technicien dans une entreprise il a pour mission de déterminer d'optimiser le meilleur traitement thermique pour les vérines qui sont produites dans l'entreprise qu'est-ce qu'il va faire ? et bien il va faire une centaine d'expériences c'est un truc énorme il va se dire ok je vais chauffer à 100 degrés Celsius pendant 3 minutes 3 minutes 4 minutes 4 minutes 5 minutes 5 minutes 6 minutes ok toutes les 30 secondes donc il augmente son temps de chauffage à 100 degrés Celsius et puis il fait la même chose c'est-à-dire 3 minutes 3 minutes 30, 4 minutes mais cette fois-ci non pas à 100 mais à 110 puis il fait la même chose à 120 puis il fait la même chose à 130 ok il va donc avoir peut-être 100 expériences différentes sur les 100 expériences différentes donc ça va lui prendre beaucoup de temps de faire ça il va prendre son produit qui aura subi le traitement thermique par exemple celui qui était à 4 minutes 120 degrés il prend le produit et il va faire deux tests les deux tests sont les suivants il va mesurer combien il reste de vitamines c'est-à-dire qu'il y avait des vitamines au départ il prend le produit initial il mesure les vitamines il dit oh il y a 100 mg par gramme de produit c'est beaucoup je dis n'importe donc il mesure les vitamines au départ et puis il regarde combien il reste de vitamines après avoir chauffé donc première chose il détermine la perte en vitamines en pourcentage deuxième chose il détermine combien de bactéries ont disparu il prend le produit initial il regarde combien il y avait de bactéries dedans TP dénombrement vous ferait ça plus tard donc il regarde combien il y a de bactéries dans le produit initial et puis il regarde le produit qui a subi le traitement thermique et il regarde combien de bactéries il reste ok et donc il va obtenir ce graphique là par exemple cette droite là comme je vous l'ai dit puisque c'est une droite ça veut dire qu'on est arrivé à la même conséquence et bien sachez que cette droite rouge là ici c'est tous les barèmes qui ont conduit à diminuer le produit d'un seul log bactérien c'est à dire si on était à 1000 on est à 100 donc ce traitement thermique ici avec ce temps alors il manque juste une notion qui n'est pas claire ici c'est pas la durée en seconde ici c'est c'est les logs bien évidemment c'est le log du temps donc ici il faudra corriger d'accord et c'est pas 10 puissance 6 mais donc c'est donc ils ont mis ils ont mis les temps mais en fait c'est un lag c'est un axe logarithmique parce que vous ne pouvez pas exprimer ici 10 secondes et ici 1 million de secondes c'est pas possible donc c'est bien une représentation logarithmique mais ça a été mal exprimé donc c'est une représentation logarithmique mais on vous met les vraies valeurs de temps donc 1 million de secondes ok alors cette courbe rouge je vous dis que par exemple ici quand vous êtes à 100 secondes on dit 10 puissance 2 secondes c'est 100 secondes et bien c'est que vous avez chauffé à ici 122 degrés Celsius et bien à ce moment là vous avez réduit d'un log la population bactérienne par contre ici quand vous avez chauffé que 10 secondes et bien il a fallu chauffer non pas à 122 mais peut-être à 130 140 150 degrés Celsius et vous êtes arrivé au même résultat donc cette droite c'est le résultat et cette droite vous dit la population bactérienne a été réduite d'un facteur 10 et bien cette autre droite rouge qui est là c'est les expériences qui ont permis de réduire de 10 réduction décimale d'accord c'est à dire que si vous étiez à 10 puissance 10 bactéries vous êtes à 10 puissance 0 bactéries vous êtes arrivé à 1 bactéries donc là vous avez 10 réduction décimale là vous avez 1 réduction décimale première chose je vous répète ce qui s'est passé le technicien a fait une centaine d'expériences il a pris des barèmes différents il a pris des températures différentes par exemple 100 110 120 130 140 et il a fait des temps différents par exemple 10 secondes 100 secondes 1000 secondes 10 000 secondes etc ok il avait 100 expériences tous les points qu'il a obtenus pour chacune des produits stérilisés qu'il a obtenus il a fait 2 tests il a dénombré les bactéries restantes ici il reste que 10% des bactéries donc ça a réduit d'un log ici ça a réduit de 10 logs donc c'est énorme ok et puis il a dosé les vitamines restantes et là pareil il obtient des nouvelles pentes c'est ça qui est génial c'est à dire que quand vous regardez les bactéries vous avez des droites parallèles rouges quand vous regardez les vitamines vous avez des droites parallèles mais qui ont des pentes différentes et là c'est les pentes vertes et vous l'aurez peut-être remarqué mais enfin je reparle après là vous avez cette pente verte là qui est oh pas cool il reste que 10% de vitamines non la courbe verte du bas c'est pas cool alors que là là il y a eu 10% de pertes donc s'il y a 10% de pertes c'est qu'il reste 90% de vitamines donc la courbe en bas en vert c'est la courbe cool il reste beaucoup de vitamines parce qu'on a eu que 10% de pertes la courbe verte qui est en haut il y a eu 90% de pertes en vitamines c'est à dire que vous avez trop chauffé par exemple si vous chauffez 10 puissance 5 si vous chauffez 10 puissance 5 secondes ok à 105 degrés celsius et bien vous avez 90% de pertes de vitamines vous avez chauffé trop longtemps même à une température faible vous avez chauffé trop longtemps et donc j'aimerais que vous voyez un truc c'est que courbe rouge et courbe verte n'ont pas la même orientation de nos intérêts la courbe du bas en rouge c'est ce qu'on ne veut pas c'est à dire réduire seulement d'un log parce que nous on veut de réduire de plusieurs logs c'est le cahier des charges donc nous on veut la courbe haute rouge au niveau des vitamines on veut perdre le moins de vitamines c'est la qualité nutritionnelle donc on ne veut pas 90% de pertes on veut 10% de pertes ok c'est la courbe du bas donc en fait on veut la courbe verte basse et la courbe rouge haute et là le technicien peut répondre au PDG d'entreprise au PDG qui lui dit quel est le traitement optimal le traitement thermique optimal c'est à dire celui qui va me coûter le moins cher et bien il va lui dire écoutez regardez bien il nous faut la courbe rouge du haut la courbe verte du bas et bien ceci est réalisable que dans cette zone là de mon graphique donc lui il a 100 points il a uniquement 100 points et grâce à ces 100 points il va pouvoir colorier en jaune un triangle et cette zone du triangle elle répond parfaitement à je suis au dessus de cette courbe rouge donc j'ai tué un maximum de bactéries qui m'étaient demandé et je suis en dessous de cette courbe verte donc j'ai perdu au plus 10% de vitamine et donc dans tout ce triangle jaune je suis exactement comme vous voulez chef voire mieux voire mieux et arrive un nouveau paramètre qui est le coût énergétique parce que bien évidemment l'industriel il pourrait se dire ah ok je vais mettre ici là juste ici mais ici c'est quoi c'est 130, 140, 150 je vais chauffer à 150 pendant 100 secondes normalement ça répond au cahier des charges oui mais entre chauffer à 150 et chauffer à 132 au niveau monnaie c'est pas pareil et là bien évidemment il faut prendre en compte le coût énergétique et une fois que vous avez tracé votre triangle jaune il faut dire le meilleur point le point optimum du traitement thermique et bien c'est à cette pointe de ce triangle c'est ce qu'on appelle la zone d'optimisation c'est ici que vous serez au meilleur point c'est à dire que vous allez détruire toutes les bactéries nécessaires pour lesquelles il décharge des centres de D-log par exemple si c'est ça qui est demandé et que vous allez perdre le moins de vitamines c'est à dire 10% maximum de perte de vitamine et c'est à la tête du triangle donc ça c'est vraiment un exercice assez génial et peut-être que vous serez amené quand vous travaillez dans une entreprise à faire ce genre d'expérience donc l'optimum correspond à la durée la plus courte la température la plus faible donc au point d'intersection en fait des deux ventes un truc qui est très important à retenir c'est ceci je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en gras mais il serait bien de le mettre en gras une stérilisation pendant un temps court à une haute température respecte mieux le produit qu'une stérilisation à basse température pendant un temps long alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous avez deux barèmes qui sont pareils deux barèmes différents mais qui conduisent aux mêmes conséquences c'est à dire 10 logs je descends des bactéries et seulement 10% de perte donc ils arrivent aux mêmes conséquences mais c'est deux barèmes différents il y en a un qui est à un temps court à une plus haute température l'autre qui est à un temps un peu plus haut à plus basse température lequel faut-il prendre ? il y a bien évidemment la notion du coût énergétique je viens de vous en parler mais il y a encore un autre aspect qui est de respecter le produit et là respecter le produit c'est à dire les qualités organoleptiques c'est pas simplement uniquement au niveau nutritionnel les vitamines mais c'est plein d'autres choses et si vous voulez respecter le produit ce qui sera intéressant c'est effectivement un temps court donc souvent ce qu'on voit et ce sera le cas par exemple des produits comme le lait ou quoi on parlera de flash pasteurisation flash veut dire qu'effectivement le temps est très court donc on serait amené à aller à des très très hautes températures mais sur des temps très réduits et ça il se trouve que on a observé expérimentalement que ça respectait mieux le produit ok on en est à une heure et demie de vidéo je vais continuer encore un petit peu sachant que vous voyez je suis à peine à la moitié de mon cours j'aurai pas le temps de faire tout le cours bon mais de toute façon on fera un rappel quand on se retrouvera à la rentrée sur ce cours c'est un cours vraiment très 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 important et très intéressant il y a toujours des questions en anal sous ce cours donc on fera aussi des exercices d'anal pourquoi pas on aura le temps alors on est à une heure et demie donc j'ai le temps de commencer cette partie là on va parler justement de pasteurisateurs et des stérilisateurs et de ce qu'on appelle des cycles de stérilisation ou de pasteurisation cycle d'autoclavage alors on va être amené justement expérimentalement à suivre l'évolution des températures au niveau du produit lui-même alors bien évidemment on parle pas de n'importe quel produit il faut que ce soit un produit qui accepte le fait que on ait mis une sonde de température on en reparlera à la fin du chapitre il y a différents moyens de suivre les températures mais bon imaginons que vous ayez des carcasses de poulet n'importe quoi mais imaginons et bien il va pas falloir mettre les sondes de température à n'importe quel endroit ce qu'il faut bien comprendre c'est que la température qui va arriver sur le produit ne va pas avoir la même efficacité à la surface du produit et à l'intérieur même du produit surtout que ça dépend de l'épaisseur du produit et de la texture de cette épaisseur donc généralement la sonde de température doit être mise à coeur c'est à dire au centre même du produit et c'est cette sonde au coeur du produit qui va faire le suivi de température premièrement et puis vous dites à la machine votre autoclave par exemple vous lui dites ok voici le barème et là vous lui donnez le barème alors voilà le barème le barème je vous rappelle c'est un couple temps température et bien vous lui dites le barème il est de 115 degrés Celsius pendant 60 minutes vous paramétrez votre stérilisateur ou votre pas stérilisateur alors là pour le coup 115 c'est un stérilisateur ça va être en autoclave donc 115 degrés Celsius pendant 60 minutes vous comprenez bien j'espère que vous comprenez bien que vous aurez mis votre produit vous fermez vous lancez votre appareil que en fait au moment où vous avez ouvert pour mettre votre produit en fait vous êtes à température ambiante vous êtes peut-être à 20 degrés Celsius donc il va y avoir une première étape qui va être la montée en température et cette montée en température l'appareil l'autoclave va y arriver de manière linéaire c'est à dire il va y avoir une résistance qui va chauffer l'air ou qui va chauffer la vapeur tout dépend comment ça fera la stérilisation mais la température qui va arriver au niveau du produit en tout cas qui sera conduite par la machine cette température va évoluer de manière linéaire pour atteindre le barème donc le barème n'est pas atteint en une fraction de seconde première chose à retenir il n'est pas atteint en une fraction de seconde il y a une première étape qu'on appelle l'étape 1 cette étape 1 s'appelle la montée en température et elle n'est pas immédiate mais elle est linéaire au niveau de l'appareil par contre le produit lui c'est pas pareil si vous avez un produit qui a une texture solide ou si vous avez un produit qui a une texture liquide et bien sachez que ils ne vont pas se laisser faire par rapport à cette température ils subissent la température donc leur température à eux-mêmes va augmenter mais pas de la même manière que la température du pasteurisateur ou du stérilisateur le stérilisateur il aura beau monter le produit solide lui il ne va pas monter à la même vitesse il va y avoir une espèce de thermorésistance le produit liquide lui il pourra monter à peu près à la même vitesse mais le produit solide non et donc voilà ce qu'on observe c'est ça qui est assez incroyable et génial c'est que quand on met une sonde de température d'un produit solide au centre même du produit et bien on observe que ici j'ai un barème de 60 minutes à 115 et bien tout le long de mon barème mon produit n'a jamais atteint 115 degrés le truc de dingue donc c'est comme si on pourrait dire on pourrait penser que c'est comme si ça n'avait servi à rien d'accord donc ça il faut bien le prendre en compte en plus quand je dis à mon mon autoclave je lui dis bon au bout des 60 minutes surtout tu t'arrêtes parce que je ne veux pas stériliser plus donc tu vas redescendre en température et de manière assez rapide donc on rentre dans une phase qui s'appelle la phase de refroidissement donc il y a un autre liquide froid qui rentre qui va descendre à la température et donc mon autoclave va lui-même descendre en température là aussi de manière linéaire et bien il se trouve que votre produit il était en train de chauffer et donc c'est comme une moto vous avez beau freiner à fond vous avez beau tomber sur l'autoroute quand vous êtes à 130 vous tombez vous n'arrêtez pas en fait la moto elle va continuer de glisser sur la route elle va diminuer en vitesse mais elle va continuer de chauffer c'est ce qu'on appelle l'inertie c'est-à-dire que vous êtes entraîné et bien c'est ce qu'on observe ici c'est-à-dire que la température a beau descendre et bien la température continue de monter et d'un autre côté la température descend donc petit à petit ce qui veut dire qu'au final la température va descendre doucement donc mon produit va descendre beaucoup plus doucement en température que l'autoclave lui-même donc là il était monté beaucoup plus doucement qu'était monté l'autoclave là il va descendre beaucoup plus doucement qu'était descendu l'autoclave et toujours de manière courbe donc c'est la différence entre la nature et le matériel le matériel lui il suit quasiment des pentes d'accord on a des droites alors que là on a des courbes c'est tout à fait naturel donc les phases là sont inconnêtes montées en température on verra ça s'appelle le cut le palier de stérilisation c'est là où on applique notre barème la phase de refroidissement et puis pourquoi pas une phase de prolongement de prolongement de refroidissement donc trois étapes le cup le coming up time c'est la montée en température de l'autoclave bien évidemment il faut que cette montée soit la plus courte possible parce que votre produit il est déjà dans l'autoclave donc plus longtemps va durer en fait cette étape de montée en température cette chaleur qui va arriver au produit va peut-être cuire le produit donc il faut qu'elle soit la plus courte possible parce que le but c'est d'infliger le barème et pas plus on est bien obligé de monter en température donc il faut que la montée soit la plus rapide possible ensuite vous avez le palier ou le barème c'est l'autoclave qui va maintenir la température pendant le temps déterminé d'accord donc là on vous a mis un tableau avec justement pour différents produits alimentaires on vous a mis différents barèmes durée température vous avez cet exemple ici qui est très intéressant vous avez deux barèmes pour un même produit 30 minutes à 62 est équivalent à 15 secondes à 72 degrés celsius donc pour un différentiel de 10 degrés celsius vous avez un temps qui est énormément raconté d'accord parce que de 30 minutes à 1 minute on divise par 30 et 1 minute si vous la divisez par par 4 vous obtenez 15 donc ça fait 30 fois 4 ça fait 120 donc là on a divisé par 120 avec un différentiel de 10 degrés celsius mais c'est juste là bon vous n'avez pas à apprendre par coeur ces chiffres c'est juste que vous ayez une idée des différents barèmes qui peuvent se faire vous voyez donc ça peut être de l'ordre de la trentaine de minutes si vous êtes à des températures de l'ordre de 60 degrés par exemple et si vous augmentez de 10 degrés voire 20 degrés vous pouvez passer à l'ordre de secondes trentaine de secondes et puis troisième étape après la montée le barème le refroidissement il faut que lui aussi ce refroidissement soit le plus court possible donc très rapide pour éviter de continuer à cuire le produit et on en vient forcément à se demander est-ce que mon traitement en pasteurisateur est-ce que ce traitement en pasteurisateur a été suffisamment efficace d'accord tout à l'heure on essayait de le rendre optimum ensuite on met des sondes à l'intérieur du produit et on suit la température et on vient enfin la question de savoir est-ce que ça a fonctionné est-ce qu'il était efficace et pour répondre à cette question on est amené à déterminer un nouveau paramètre qui s'appelle les valeurs stérilisatrices on verra qu'on parlera aussi de valeurs pasteurisatrices alors vous le comprenez aisément je pense les valeurs stérilisatrices sont les valeurs déterminées lorsque on fait un traitement thermique vers les 120 alors que les valeurs pasteurisatrices sont les valeurs obtenues lorsqu'on fait un traitement thermique en dessous de 100 degrés c'est à dire aux alentours de 60 70 degrés donc vous serez amené à calculer des valeurs stérilisatrices est-ce que la stérilisation a été efficace oh oui ça a été efficace regarde on a eu telle valeur stérilisatrice ou est-ce que la pasteurisation a été efficace ça c'est des exercices qui tombent en anal de STB première définition qu'il faudra bien connaître la définition de la valeur stérilisatrice alors première chose il faut toujours avoir ça en tête connaître l'unité et là vous voyez que la valeur stérilisatrice elle a pour unité des minutes ça peut vous rappeler quelque chose elle a la même unité au final cette valeur stérilisatrice que les temps de réduction décimal donc des minutes et alors là c'est encore plus coriace comme idée donc je vais vous demander de bien vous accrocher d'abord on va aller voir la définition dans la pratique un traitement de stérilisation ne se passe pas à une température uniforme la valeur stérilisatrice qu'on appellera grand F permet de mesurer justement l'efficacité de cette stérilisation donc grand F qui s'exprime en temps va exprimer l'efficacité de la stérilisation et elle correspond à quoi ? et bien elle correspond au temps qu'aurait duré le traitement pour parvenir au même résultat c'est à dire par exemple 10 log si ce traitement si celui-ci si ce traitement s'était entièrement déroulé à une même température qui est la température de référence de la stérilisation c'est à dire 121 alors là je pense que il est possible que vous soyez complètement perdu et c'est tout à fait normal et il faut à tout prix passer par un dessin pour vous l'expliquer alors on ne va pas regarder celui-là il y en avait un autre que je voulais vous montrer non on va revenir à celui du haut alors imaginez qu'on m'impose dans un cahier des charges de stériliser mon produit ma vérine mon pâté à 121 degrés Celsius et moi je ne vais pas stériliser à 121 parce que je n'ai pas un autoclave qui permet de monter à 121 moi j'ai un autoclave qui permet de monter à 118 117 et donc je vais imposer à mon autoclave 60 minutes à 115 degrés Celsius alors j'espère que vous comprenez bien un truc c'est que mon autoclave lui il va bien aller à 115 mon produit lui pendant les 60 minutes va quasiment jamais être à 115 d'accord et que en plus en plus il n'aura vraiment jamais atteint 121 d'accord tout le monde tout le monde voit ça bon mais tout de même ce produit il aura été un petit peu chauffé alors ce qu'on appelle chauffé c'est un petit peu il va ressentir la chaleur qui conduiront à commencer à détruire des bactéries alors on considère qu'on commence vraiment à tuer des bactéries au delà de ça même si la température de stérilisation de référence est 121,1 on considère que ça commence à tuer au delà de 100 donc vous vous devez comptabiliser au niveau de ce graphe qu'est-ce qui a dépassé les 100 degrés premièrement donc ici non donc on ne va pas tenir compte de tous ces moments là on n'en tient pas compte par contre arrivé à au dessus de 100 degrés on va tenir compte de tous les points expérimentaux qui sont au dessus de 100 degrés tout ça là toute cette partie de cette courbe ici et donc l'air sous la courbe entre la ligne bleue et la ligne rouge continue toute cette aire c'est une aire de stérilisation même si on n'est pas à 120 parce que bien évidemment si imaginons qu'il fallait stériliser à 121 pendant 60 minutes ok il est clair que moi je n'ai pas stérilisé à 121 pendant 60 minutes qu'est-ce que j'ai comme temps là je démarre ici peut-être à 30 minutes ici et puis j'arrive à 80 minutes donc moi je suis resté entre 100 et 115 degrés entre 30 minutes et 80 minutes c'est pas rien et ça se trouve ça a commencé à détruire mes bactéries la question est la suivante de combien ça a détruit les bactéries les bactéries à 121 alors vous allez me dire que cette question est complètement dingue puisqu'on n'a pas atteint les 121 oui mais on peut quand même dire que et je reprends l'idée l'idée qui est essentielle tout le long de ce cours que s'il faut 30 secondes à 121 pour détruire toutes les bactéries 30 secondes à 121 et bien ça veut dire que à 115 on peut peut-être y arriver en 5 minutes donc c'est pas parce que vous êtes que à 115 degrés Celsius que vous ne détruisez pas des bactéries si vous êtes beaucoup beaucoup plus long à 115 5 minutes vous pouvez peut-être détruire autant de bactéries que 30 secondes à 121 ce qui veut dire que l'air qui est dans cette surface là ça veut rien dire l'air qui est sous la courbe rouge et au dessus de ce trait bleu ici correspond à un niveau de stérilisation qui n'est pas égal au niveau de stérilisation qui n'est pas égal au niveau de stérilisation de 60 minutes à 121 mais qui est une portion une petite portion d'accord et comment on exprime cette portion et bien on l'exprime en temps et ce temps c'est la valeur stérilisatrice et pour conclure je vous dirais par exemple si vous avez une valeur de stérilisation cible de 5 minutes à 121 degrés Celsius et bien peut-être que cette partie là correspond juste à 2 minutes à 121 degrés Celsius c'est à dire qu'elle se déroule avec un barème à 115 elle ne va quasiment jamais à 115 mais au final ça correspond à 2 minutes ça correspondrait donc c'est dur virtuel ça correspondrait à 2 minutes à 121 et c'est ça qu'on veut dire ça s'appelle la valeur stérilisatrice c'est à dire que l'expérience ne se déroule pas à 121 premièrement l'expérience se fait à 115 le produit n'atteint jamais 115 mais on va déduire de cette R qui est sous cette courbe de quelle quantité de stérilisation cela aurait pu donner à 121 et la réponse est en termes de temps on va vous dire ok la stérilisation que tu as fait à 60 minutes 115 correspond correspondrait conditionnelle à seulement 2 minutes à 121 et donc c'est pour ça que l'unité l'unité est exprimée pour la valeur stérilisatrice l'unité est exprimée en minutes ok je reprends cette définition par coeur elle correspond au temps qu'aurait duré le traitement de stérilisation pour parvenir au même résultat si celui-ci s'était entièrement déroulé à la température de référence c'est à dire que moi il s'est déroulé à 115 ça a pris 60 minutes mais si ça devait se dérouler à la température de référence de 121 et bien pour parvenir au même résultat c'est à la même destruction bactérienne et bien c'était pas 5 minutes mais que 2 minutes de stérilisation alors on nous dit elle est calculée F à partir d'un relevé de température donc la première chose à faire expérimentalement il faut faire un relevé de température donc mettre une sonde de température à coeur du produit d'accord et puis en relevant cette température on va essayer de calculer quelle est cette valeur stérilisatrice petit f grand f alors généralement on prendra un micro-organisme de référence et bien évidemment ça dépendra des produits mais si vous prenez une boîte de conserve le micro-organisme de référence qui sera étudié sera Clostridium botulinum c'est cet organisme qui est sporulant c'est ce port qu'on va retrouver dans les boîtes de conserve qui conduisent au botulisme et c'est lui qu'il faut arriver à détruire d'où la température de destruction pour celui-ci c'est de 121,1 degrés Celsius on vous dit pour cet organisme de référence vous avez un Z c'est un facteur de réduction décimale qui est de 10 degrés Celsius cette valeur stérilisatrice vous l'écrirez de la manière suivante grand F c'est la valeur stérilisatrice obligatoirement en indice il faudra écrire la température de référence de stérilisation ici c'est 121,1 qui correspond à la stérilisation du micro-organisme en question et le Z du micro-organisme en question ici c'est 10 donc vous serez amené à calculer le F 121,1 degrés Celsius 10 on fera mathématiquement une analogie avec cette formule qu'on avait utilisée tout à l'heure le delta T égale N DT c'est à dire le temps total de stérilisation est égal à du temps de réduction décimale fois le nombre de réduction décimale qu'on veut faire donc N fois DT et on aura le temps total c'est à dire la valeur stérilisatrice totale ça va être égal à combien de logs on voudra décider donc la valeur stérilisatrice totale F121 ça va être égal à N fois le D121 et je vous rappelle que le nombre de réduction décimale en fait c'est le log du nombre de bactéries divisé par N0 alors il se trouve qu'il y a bien longtemps ça en 1996 il y avait une règle au niveau de l'industrie agroalimentaire qui était ce qu'on appelait la règle des 12D c'est à dire qu'un produit de conserve qui était apertisé devenait commercialisable si le commerçant avait réussi à réduire de 12 logs c'était quand même assez énorme la règle des 12D voilà comment on l'appelait de 12 logs une population de Clostridium botulinum c'est à dire à 121,1 degrés aujourd'hui il y a une nouvelle réglementation européenne qui met plus en responsabilité le producteur et c'est le producteur qui est responsable de combien de logs il va descendre et il doit mentionner au final une date limite d'utilisation optimale et cette date limite d'utilisation optimale elle dépend bien évidemment de combien de logs il a descendu s'il a descendu de très peu de logs ça veut dire que le produit va être périmé très rapidement s'il a descendu de beaucoup de logs c'est à dire qu'il n'y a quasiment plus de bactéries ça veut dire que la date d'utilisation optimale va être beaucoup plus longue donc là ici vous avez des exemples de valeurs stérilisatrices recherchées donc en industrie le lait concentré 5 minutes ici 10 à 15 minutes petit poids à l'étuver bon c'est des exemples mais c'est juste pour avoir un ordre d'idées en tête pour mettre en valeur ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que grand F est égal à n fois le dt on vous dit quel est le temps minimum c'est à dire quelle est la durée de la stérilisation pour réduire si on utilisait la règle des 12d donc de réduire de 12 logs des sports de clostridium botulinum sachant que justement le dt de clostridium botulinum à la température de 121,1 est de 12 secondes et on veut réduire de 12 logs et bien c'est n fois dt donc 12 ça c'est n 12 logs fois le dt qui est de 12 secondes donc 12 fois 12 égale 144 secondes donc si vous voulez réduire de 12 logs il faudra si vous avez un produit qui contient les clostridiums il faudra stériliser à 121 degrés pendant 144 secondes ça c'est la valeur stérilisatrice à présent on est amené à parler de valeur pasteurisatrice et la valeur pasteurisatrice en fait c'est le même process là encore elle est exprimée en minutes là encore on lui met un indice qui correspond à la température et on lui met le z seulement cette fois-ci on ne mettra plus f mais on mettra p pour valeur pasteurisatrice et bien évidemment ce sera plus 121 mais une température inférieure à 100 donc pourquoi pas une p 70-10 n'oubliez pas que c'est le z qu'on met là-haut il est vrai que dans la littérature parfois on trouve des f 70-10 alors ça paraît bizarre d'avoir une f donc stérilisation à 70 comprenez bien si vous voyez une f 70 ça veut dire que vous pasteurisez c'est pas parce qu'il y a écrit f si il y a écrit 70 c'est que en fait vous pasteurisez donc on nous dit par exemple un produit pasteurisé commercialisable si le traitement suffit à réduire de 10 logs une flore de enterococcus follicalis alors là pour le coup vous voyez que quand on est passé de stérilisation avec un micro-organisme ultra-résistant thermo-résistant qui sont les spores de Clostridium botulinum avec une température de 121,1 et bien quand on passe à une pasteurisation il nous faut donc avoir un micro-organisme qui soit un peu plus thermosensible à des températures beaucoup plus basses autrement dit 70 et donc pour être une pasteurisation à 70 on va utiliser un autre micro-organisme qui est enterococcus follicalis et à ce moment là et bien on ne pourra plus écrire de date limite d'utilisation optimale parce que on n'aura pas monté suffisamment en température on a été une température beaucoup plus basse donc là pour le coup on va devoir imposer une DLC donc là aussi au niveau des réglementations il n'y a plus forcément d'obligation de descendre un certain nombre de logs mais en fonction du nombre de logs que vous avez atteint et bien vous devez le producteur est responsable et doit écrire une DLC et cette DLC correspondra à combien de logs vous êtes descendu d'accord mais pour le coup vous avez fait une pasteurisation donc une DLC de 7 à 24 jours et bien évidemment le produit doit être conservé au froid parce qu'il est susceptible quand il n'a subi qu'une seule pasteurisation et bien il est tout simplement susceptible de contenir encore des bactéries moins pathogènes mais quand même un petit peu donc si on vous dit que pour enterococcus le temps de réduction décimale à 70 degrés donc le D70 est égal à 2,95 minutes avec un Z de 10 degrés Celsius à ce moment là si vous voulez descendre de 10 logs vous faites 10 fois 2,95 donc si vous chauffez à 70 degrés Celsius pendant 29,5 minutes soit environ 30 minutes et bien vous arriverez à descendre de 10 logs au niveau de cette population bactérienne et vous pourrez alors appliquer une DLC autre chose à savoir c'est que la température ici du DT correspond donc à un micro-organisme et ce micro-organisme lui-même va dépendre en réalité du produit parce qu'on ne va pas utiliser toujours les mêmes températures en fonction de tel ou tel type de produit par exemple pour ce qui est du lait on ne va pas utiliser si on ne veut pas pasteuriser le lait on ne va pas utiliser Enterococcus flycalis on va plutôt chercher une bactérie pathogène qu'on pourrait retrouver dans le lait et là pour le coup c'est une autre bactérie on va s'intéresser à Echirichia coli ok donc prendre en compte le milieu les bactéries qui peuvent se retrouver dans ce milieu pour obtenir les températures de pasteurisation les températures de stérilisation je vais m'arrêter là parce que le reste qui est à suivre est très mathématiquement compliqué comme on arrive quasiment au bout des deux heures et bien je vais considérer que vous avez suffisamment à travailler il faut à tout prix que vous revoyez ce cours que vous fassiez l'exercice que je vous ai demandé de faire il y a plein de petits exercices qui sont égrenés tout le long de ce cours donc vous devez tous les refaire les revoir et vous devez avoir compris essentiellement ceci voilà ceci vous vous rappelez que quand on passe de n à n sur 10 c'est qu'intervient le dt et que si je veux réduire par un facteur 10 le dt et bien c'est qu'il intervient le facteur z ça ce schéma là vous devez parfaitement l'avoir compris il n'est pas dans le cours écrit tel quel donc je conseille de faire là maintenant tout de suite une capture d'écran ok et de le refaire sur votre brouillon et puis de le refaire dans votre cours pourquoi pas donc vous revoyez votre cours vous faites une fiche vous devez avoir compris totalement ce cours parce que quand on se reverra en présentiel on va faire la suite du cours et la suite je tiens à vous dire qu'il y a un dernier exercice qui est assez assez balèze ok on va rentrer dans des trucs très mathématiques mais c'est déjà pas mal déjà pas mal donc je vous dis à bientôt et portez vous bien merci